Le recrutement d'enfants soldats n'est pas un phénomène nouveau en Irak et en Syrie. Mais il est en train de prendre une ampleur alarmante alors que la guerre est encore loin d'être terminée. Presque tous les camps ayant recours sans état d'âme, explique une source militaire. Il suffit de regarder les nombreuses vidéos qui circulent sur Internet pour s'en rendre compte. On voit de plus en plus de jeunes garçons habillés en traînés, une arme à la main, parfois même des filles. Pour le groupe État islamique, on recule sur tous les fronts. Il s'agit presque d'une question de survie. Dans le califat, certains adolescents sont enrôlés de force et servent de chair à canon pour remplacer les adultes morts sur le champ de bataille. 45 000 tués ces deux dernières années selon les militaires américains. Dans son projet idéologique, Daesh réserve une place toute particulière à ces jeunes pousses, histoire de les endoctriner et d'en faire des machines à tuer. Une brigade spéciale a été baptisée les lions sont du califat, avec des missions multiples. Certains apprentis djihadistes apprennent à se servir d'un fusil d'assaut. D'autres apposaient des mines, décapitaient des otages ou même se faire exploser au milieu d'une foule. Tandis qu'une étude récente estime à 31 000 le nombre de femmes djihadistes enceintes dans les régions tenues par le groupe État islamique. La branche communication de l'œil ne cesse de mettre les enfants en scène. Une façon de montrer à ses adversaires que la relève est prête et qu'elle peut être tout aussi féroce que la précédente. Côté français, les services de renseignement occidentaux ont repéré une petite dizaine de mineurs actuellement engagés sur la ligne de front sous la bannière de Daesh et une cinquantaine de britanniques. Mais l'utilisation des enfants soldats n'est pas l'apanage des militiens aux drapeaux noirs. Souvent cités en exemple, les troupes kurdes syriennes, higues et irakiennes Pemmerga enrôlent sans sourcier des adolescents, garçons ou filles, parfois même en faisant pression sur leurs parents. La plupart du temps, toutefois, ces jeunes recrudes ne combattent pas directement mais sont cantonnés à des tâches subalternes à l'arrière du front. Du côté des rebelles syriens, même constat. On a vu fin haut un très jeune garçon appartenant à la légion Lucham anti-régime. Filmer un fusil à la main lors de la bataille de Djarabulu, près de la frontière turque. Il faut comprendre que la guerre en Irak dure depuis 10 ans et la guerre en Syrie depuis plus de 5 ans. La société s'est militarisée. Les repères ont sauté. Pour certaines familles, avoir un fils engagé dans une armée ou une milice qui libère sa ville, son village peut être un motif de fierté, des cryptes de Nathée Larovera, responsable des situations de crise à Amnesty International. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéos.5.net.